Hey, aujourd'hui de bon matin, je vous fais une vidéo pour vous parler de mes cheveux arc-en-ciel. Alors ça fait des années que je me teins les cheveux en différentes couleurs, ça fait à peu près 8 ou 10 ans que je suis sur des couleurs assez flashy. C'est le matin, je suis dehors, donc il y a des bruits d'oiseaux, ne vous étonnez pas, ça fait un effet un petit peu sympa. C'est le jardin. Du coup, aujourd'hui, je voulais vous montrer les produits que j'ai utilisés puisque mon budget, mon budget coloration par mois est de 20 euros. Donc je me suis dit que ça pourrait servir certaines ou certains qui veulent finalement se faire la même couleur que moi avec pas beaucoup de budget. Dans un premier temps, il va falloir décolorer. Là, on voit un petit peu ma base. Donc je suis blonde, blond foncé, cendré, blond, cendré, très foncé. On va savoir dans quel sens. En tout cas, j'ai les cheveux gris, ce n'est pas très séduisant. Mais du coup, pour avoir des couleurs aussi flashy, il va falloir décolorer. N'hésitez pas à aller voir un coiffeur. Moi, j'ai longtemps demandé conseil à des amis coiffeurs avant de me lancer seule parce que la décoloration abîme quand même beaucoup les cheveux. Il faut vraiment faire très attention. Pour les produits que j'utilise, j'utilise la poudre décolorante de chez Carassoin, la bleue. Alors pour les tarifs, je vous les mets en dessous. Je sais que celui-là, c'était le pot de ma belle-mère qu'elle m'a donné, qu'elle n'utilisait plus. Et pour la crème oxydante, j'utilise la Trelle Volume, de chez Carassoin aussi. Je les achète à la boutique du coiffeur. Spécifiquement, je les ai depuis longtemps. Là, le pot, il est quasiment plein. J'avais un autre poivre avant, un petit, que je n'ai même pas encore fini. Puisque si je ne me trompe pas, il me reste encore ça du petit. Puis il me reste encore le gros qui est plein. Autant dire que j'ai encore de la marge. Et à chaque fois, du coup, je ne refais que les racines. Pas la peine de refaire toutes les bases. Si vous voulez enlever la couleur, j'ai vu que certains utilisaient du coup la poudre décolorante pour dégorger les couleurs. En ce qui concerne les couleurs, il y a différentes marques qui existent. Personnellement, ces derniers temps, j'utilise beaucoup la Richer Direction. Donc là, j'ai différents pots. J'ai du turquoise, j'ai du violet, j'ai du flamingo pink, j'ai du mandarine. Donc ça, c'est un petit peu les couleurs que j'ai sur la tête. Sauf le bleu, bien sûr, le turquoise. Je n'avais pas assez de cheveux. Et par contre, pour le vert, j'ai utilisé un vieux vert qui me restait de chez Manic Panic. Je ne sais pas depuis combien de temps j'ai ce pot. Il dure encore. Je ne sais pas, peut-être 4 ou 5 ans. Alors, ma technique du coup pour garder aussi longtemps les pots, c'est que lorsque je vais les mettre dans mon petit bol, afin de les utiliser, je vais les diluer avec de l'après-shampooing pas cher. Donc là, moi, du coup, je ne suis pas loin de l'Allemagne. Donc je vais au DM. Je prends le Balea. Il coûte 55 centimes d'euros. Autant dire que pour ce que j'en fais, c'est exactement ce qu'il faut. Donc ce que je fais, je vous mets une photo, les différentes couleurs, comment je les avais fait. Donc je prends ma cuillère, je prends mon pot, je le mets dans mon bol. Et là, je prends mon après-shampooing et j'appuie assez longtemps pour avoir une grosse matière, parce que j'ai quand même beaucoup de cheveux. Donc là, j'ai 4 couleurs. Du coup, le mandarine, le flamingo pink, le violet et le vert. Alors, ils sont tous dilués. Donc vous voyez que ce n'est pas des couleurs non plus flashy-flashy. Donc là, en plus, ça fait quelques jours que je les ai. Je ne les ai pas encore lavés. Ils vont assez vite dégorger. C'est pour ça que je voulais faire vite la couleur. Voilà. Et puis, on voit des bases de jaune entre les deux. Voilà. Spécifiquement, les pots coûtent en Allemagne. Pareil, je les cherche en Allemagne. Je les paye 7,14 euros le pot. Donc si vous faites le calcul, si par exemple, du coup, vous voulez faire toute une longueur comme ça, idéalement prendre deux pots pour que la couleur soit une couleur un peu plus intense, parce que là, finalement, le flamingo pink, si vous le diluez, ça va faire un rose beaucoup plus clair. Et si vous voulez faire du pastel, ça marche bien. Et limite, prenez deux pots d'après-shampooing et vous faites une grosse quantité avec. Et là, votre pot peut vous durer dans quelques mois, une demi-année. C'est plutôt cool. Ce qui vous fait, du coup, un budget coloration super, super petit. Voilà. Et bien, ce sont tous les produits que j'ai utilisés. Bien sûr, pour étaler mes couleurs, j'utilise le pinceau. Donc quand je prends, ben, tac, tac, tac. J'étale. Là, du coup, j'y suis allée en deux fois. J'ai fait d'abord... C'est trop mignon. J'ai mon chat qui est en train de courir dans le jardin. Il chasse quelque chose. Oh, il est trop mignon. Je crois qu'il ne l'a pas chopé. C'était peut-être un oiseau. Il va me ramener un cadeau. Trop chaud. Du coup, là, je l'ai fait en plusieurs fois. Donc en trois fois en tout. Puisque j'ai fait d'abord ma décoloration. J'ai laissé une nuit posée. Moi, j'aime bien le faire en deux fois. Laissez un petit peu le cheveu reposer une nuit. Mais spécifiquement, ça ne change rien. C'est juste pour moi parce que j'ai les cheveux, du coup, très secs. Donc j'ai fait d'abord la partie rose, la partie... Donc là, l'arrêt est un petit peu décalée. Donc il y a un peu d'orange. Ça s'est fait exprès. Mais moi, j'ai fait l'arrêt un peu plus centrale. Moitié rose, moitié orange. J'ai séparé avec un papier aluminium pour éviter que les couleurs se mélangent. J'ai rincé. J'ai séché. Et là, après, j'ai fait mon vert et mon violet. Et de nouveau, j'ai laissé poser à peu près, pour chaque pose, 30 minutes. Voilà. Et voici le résultat. Je suis un arc-en-ciel. Eh bien, j'espère en tout cas... Voilà, j'ai voulu faire une vidéo assez courte. J'espère qu'elle vous aura donné des conseils. Je sais que beaucoup pourront donner des conseils sur les réseaux sociaux. Mais après, c'est en fonction aussi de votre nature de cheveux. N'hésitez pas à bien connaître. Du coup, votre cheveux, ne vous lancez pas non plus. Je dis ça, mais moi, je me suis lancée aussi à l'arrache à l'époque, sans vraiment connaître. J'ai appris en expérimentant. Là, on voit que j'avais une base avant. La base d'avant, c'était du bleu, bleu, vert, dégorgé. Mais finalement, les couleurs ont encore bien pris. Donc, si vous n'êtes pas blonde, blonde, sachez que les couleurs marchent quand même. Voilà. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, j'espère qu'elle vous aura plu. Salut ! Sous-titrage ST' 501